Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture comme vous pouvez le voir, Marvel. Bon, je pense que vous le savez parce que ça fait maintenant quelques années que sur le magasin Leclerc, on peut trouver des petites cartes Marvel ici et là à collectionner et j'en ai accumulé quelques-unes. Ouais, quelques-unes. Il y en a pas mal. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être très sympa qu'on s'ouvre ça et qu'on voit un petit peu parce que le principe de la chaîne c'est de voler des cartes, des TCG, donc du trading card game et ces petites cartes peuvent s'échanger sur le bon coin et d'autres sites. Donc je me suis dit, allez, let's go, on va s'ouvrir quelques-unes, on va s'ouvrir même tout ça. On va voir du coup ce qu'on a, est-ce qu'on a beaucoup de doublons, tout ça, et est-ce qu'on va pouvoir du coup remplir le classeur qui, je l'espère, ne va pas tarder à arriver dans la journée. Allez, on commence tout de suite avec une première ouverture. Nous avons deux cartes Drax ainsi que le Rhino et Wanda. Alors je vais juste les ouvrir uniquement comme ça. Je les sortirai, je les rangerai dans le classeur, on fera ça en live, un de ces quatre. Oula, par contre ici c'est collé, alors je pense que ça se trouve peut-être de ce côté-là. Non, non, même pas, ok. Donc voilà, deux cartes Drax, donc il y a certaines cartes personnages, je vois que ça monte à 64, il doit y en avoir plus d'une centaine puisque là on a une Wanda qui est 97. Allez, let's go, on enchaîne. Alors je vous l'ai dit, c'est l'ouverture de la mort, c'est l'ouverture de Noël, c'est histoire de proposer un petit peu de contenu avant les fêtes, histoire que je ne sombre pas dans l'oubli. Alors nous avons Hawkeye, Miss Hulk, je n'ai pas encore vu la série Miss Hulk, dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou bof, parce que je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup de bons retours sur la série malheureusement. Le bouffon vert qui a un design plutôt classe parce qu'il est sur son planeur. Et nous avons Kate Bishop. Alors Bishop, je ne savais pas que c'était une fille dans mes souvenirs, c'était un mec, alors je confonds peut-être avec un autre personnage. Mais je n'avais pas le souvenir que Bishop était une fille. Ah, le petit craquement là. Ah, j'ai été spoilé, j'ai été spoilé d'une carte. Et donc nous avons Captain Marvel, Captain America, Gamora et Peter Quill. Ils nous ont vachement collés à cet endroit là. Alors, étant fan de Marvel, je me devais entre guillemets d'ouvrir... Oh là, il y a du pétrole qui a coulé sur celle-là ou je ne sais quoi. Je me devais d'ouvrir un petit peu de Marvel et j'aimerais bien que ça arrive dans l'Orkana, un de ces quatre, ça serait vraiment cool. On continue avec Black Widow, Thor, Rocket Raccoon en version un peu chibi mignon, pourquoi pas. Et puissance. Alors on découvrira peut-être en vidéo comment ça se joue, est-ce qu'il y a une façon de jouer ou pas. Ce sera sur la chaîne Timmery pour tout ce qui est Let's Play, on va dire. C'est pas vraiment un Let's Play, c'est plus en mode découverte de battle ou je ne sais comment ça se joue. Alors, Star-Lord, Nebula, Drax et puissance. On a vraiment un truc gardé la galaxie là. Les trois quoi, le petit Star-Lord, Nebula et Drax. Alors Drax, par contre, nous avions déjà. Du coup, ça fait un petit doublon. Allez, let's go. On continue avec, 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 avec. Black Widow à nouveau, Thor, Rocket Raccoon et puissance. Ah la vache, les cartes puissances, j'en ai pas mal. Alors est-ce qu'il y en a des plusieurs ? Parce que celle d'avant, ouais, c'est un puissance 7 et après on a encore eu un puissance 7. Alors est-ce qu'il y a d'autres cartes qui donnent de la puissance ou pas ? Est-ce que c'est des cartes qu'on équipe pour augmenter ? Est-ce que vous avez déjà testé et est-ce que vous les collectionnez aussi, dites-moi dans les commentaires ? Là j'attends parce que c'est pratiquement terminé. Du coup, il les donne un peu, c'est dans certains magasins. Alors Penny Parker, c'est pas celle qui est dans le dessin animé Spider-Man là ? Qu'est-ce qu'un espèce de Spider-Man un peu robot, je crois ? Bébé Groot, ça c'est cool. Hawkeye et, 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 nous avons Valkyrie. Donc du coup, les Valkyries de Thor, Ragnarok. Let's go, on continue. On va espérer choper du lourd. J'aimerais choper un ou deux petits Spider-Man avec un Iron Man, ça serait cool. Un Hulk, j'aime beaucoup Hulk. Alors, Shang-Chi, je n'ai pas encore vu Shang-Chi des Anneaux. Alors, Courage, voilà, on a un niveau de plus 4. Black Widow, je crois que ce n'est pas le même artwork. Et Intelligence, ok, donc on a Courage et Intelligence. Là, l'objectif, ça va être de pouvoir voir si on peut jouer avec, si on ne peut pas remplir un classeur. Est-ce que du coup, avec plus de 1000 balles de course, on ne peut pas ? Non. Courage, avec Crâne Rouge du coup. Photon, qui est dans le dernier film Marvel et qui a été découverte, si je ne dis pas de bêtises, dans WandaVision. Valkyrie qu'on avait déjà et l'abomination, l'adversaire de Hulk. The Hulk. Allez, on continue. Hop. Et cette fois-ci, du coup, on a Courage avec Crâne Rouge. On a le Soldat de l'hiver avec Hawkeye. Et à gauche, nous avons la guêpe. Alors, la guêpe, on ne l'avait pas. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça commence à se remplir. Alors, est-ce qu'il y a des groupes d'échanges ? Je ne pense pas que ce soit trop sur Carnet Market, tout ça. Mais j'aimerais bien trouver des groupes d'échanges pour les doublons. Ah, Miles Morales. Donc, on a un Spider-Man. Miles Morales, c'est Spider-Man. Black Widow Hawkeye. Donc, encore. Je crois que j'ai pas mal de Hawkeye. Ah oui. Et puis, la dernière, je ne l'ai pas dit. C'est Puissance. Puissance plus 6. Donc, ce n'est pas les mêmes puissances que celles que l'on a depuis tout à l'heure. Hop. Ensuite, nous avons la guêpe. Et oh. Alors, il y a une rareté. Oui, effectivement, avec Ghost Spider. Spider-Gwen. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Ghost Spider. Drax. Et oh, on a Venom. Alors, Venom est un méchant favori. Enfin, ce n'est pas au moins un méchant. Pourquoi là, il y a une pierre ? Ah, je n'ai pas fait gaffe. Il y en a certains, ils ont une pierre derrière. Alors, ça fait aussi un labyrinthe. Est-ce qu'il y a un truc en mode... Alors, il faudra voir. Je pense qu'il doit y avoir des règles de jeu un peu spécifiques de trouver le chemin pour obtenir les pierres de l'infinité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, nous avons le Docteur Octopus. Nous avons Courage. Nous avons Intelligence. Et nous avons... Ok, Okoy. On a Okoyé. Okoy, je ne sais plus comment on prononce son nom. J'avoue, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Black Panther. Et le 2 n'était pas franchement ouf ouf. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Ah, on les a déjà. Penny Parker, le Soda d'hiver, Miles Morales et Photon qu'on avait déjà, malheureusement. On continue. On continue, on continue. Allez, ouvre-toi, petit sésame. Donc. Ah, mais voilà, on a un petit Iron Man. Alors, version comics. Ah, pour fêter les 60 ans des Avengers. Version comics. Ou l'armure. Je pense qu'elle est un peu space parce que les muscles, j'avais oublié que c'était comme ça, on est comics. Mais bref. Le Soda d'hiver qu'on avait déjà. Puissance et Abomination qu'on avait aussi déjà. Il n'en reste plus beaucoup. Il n'en reste plus beaucoup. On n'a pas chopé de Spider-Man. Peter Parker. Alors, on a encore l'Iron Man, encore Penny Parker, encore la Gap. Par contre, on a Spider-Man. Celle-ci, on ne l'avait pas. Ouais, ouais, ouais. Ça ne sent pas spécialement bon, là. Là, je crois que, à mon avis... Hop. Alors, Spider-Man, Baby Groot qu'on avait déjà, Photon et puissance. Ah là 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 là. On ne va pas avoir le Spider-Man. Ou alors, si, il va tomber à la toute fin. Ce serait vraiment ouf qu'il tombe à la toute fin. Parce que, du coup, à la fin, en fait, c'est les tout premiers que j'ai eus. Alors, Dr Octopus... Ah, ben voilà. Dr Octopus, courage. Alors, Moon Girl, un Devil Dinosaure. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et le Spider-Man qui a la classe. Qui a la classe. Spider-Man, comme toujours. Comme toujours, Spider-Man qui a la classe. De toute façon, c'est simple. Vous avez un Marvel Studios. Le super-héros le plus demandé par les enfants. C'est bien évidemment Spider-Man. C'est le meilleur. C'est le meilleur. On l'aime. Alors, Black Widow qu'on avait déjà. Courage avec des tentacules. Ok. Moon Girl, un Devil Dinosaure. Et intelligence avec... Tête de Thanos. C'est assez rigolo. Comme quoi, Thanos était peut-être le méchant le plus intelligent. Allez savoir. Et bien voilà, Spider-Man, on l'a deux fois. On a même Carnage. Puissance et courage. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, il en reste plus que deux. Je crois que, à mon avis, c'est mort. On n'aura pas la collection complète. Je pense, parce qu'on n'a pas encore eu de Hulk. Captain America, il semble qu'on l'a eu une fois. Mais voilà. Spider-Man, Shang-Chi. On a eu Mantis. C'est vrai, j'ai oublié Mantis. Des guerres de la galaxie. Maintenant, on fait partie. Dans les films. Et intelligence. Et pour le dernier... Il y a du truc qui brille ou c'est moi ? C'est moi, c'est moi. C'est bon. Spider-Man, j'aurais bien voulu l'avoir en brillant. Ça aurait été sympa. Et on se regarde, du coup, le dernier. Je n'en regarde pas. Attention. La guêpe. Alors, Madame Mask, qu'on n'avait pas, que je ne connais pas. Black Widow et Photon. Donc, voilà. Malheureusement, ce sont des 4 qu'on avait déjà, sauf Madame Mask. Mais qui, pour moi, est inconnue au bataillon. Donc, c'est dommage. C'est dommage. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite ouverture avant Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et on se retrouve, du coup, pour la rentrée, pour la nouvelle année. Je ne vous fais pas la blague. Je ne vous fais pas la blague. A l'année prochaine.